On est en pleine crise, crise énergétique, crise alimentaire. Les gens sont hyper inquiets vis-à-vis de l'avenir. On a vécu un été terrible, à la fois sur la sécheresse, à la fois sur toute la problématique de l'eau. Il y a certains villages en France, par exemple, qui n'avaient plus accès à l'eau potable. Et là, on a un discours en disant, écoutez, l'Europe est là pour protéger, mais il n'y a pas de solution à la clé. On est encore sur, on va augmenter la croissance, on est encore, on va augmenter les accords de libre-échange et on sait que c'est en contradiction avec toute la lutte sur le climat. Même sur l'énergie, on parle du plafonnement des prix de l'énergie. Elle annonce une somme qui, normalement, serait récupérée sur les entreprises qui font énormément de profits suite à la crise. Mais comment ça va être réparti au niveau des États membres ? Que vont faire les États membres ? Est-ce qu'ils vont les répartir sur les ménages les plus vulnérables ? Donc, pour moi, c'est à côté. On fonctionne comme avant. On n'est pas du tout sur comment on va faire ensemble en Europe pour régler ou essayer de régler, un, le fait qu'on consomme moins, parce que ça passe toujours par moins consommer de l'énergie, que l'énergie, on soit complètement indépendant des Russes. Il n'y a pas de réponse précise là-dessus. Et puis, il y a des États qui sont très différents en Europe. Il y en a qui sont très dépendants du gaz. Est-ce qu'il va y avoir une solidarité européenne pour les aider à passer ce cap ? Mais est-ce que c'est un cap ? Ou est-ce que, définitivement, on va sortir des énergies fossiles ? Il faut avoir une souveraineté européenne énergétique. Il faut avoir une souveraineté européenne alimentaire aussi. Les gens sont très inquiets. Ils ne peuvent plus payer leurs factures. Comment on va les aider pour payer leurs factures ? C'est des questions auxquelles la présidente de la Commission n'a pas répondu.